Bonjour, avant de commencer à rentrer vraiment dans le vif du sujet, je voudrais vous parler de cette région du monde qui s'appelle la Mélanésie, qui est au nord-est de l'Australie qui est composée de pas mal de petites îles, et il faut savoir que la Mélanésie, donc ces îles, les Mélanésiens ont été assez tranquilles jusqu'à la fin du XIXe siècle avant que les premiers colons s'installent. Sur ces îles, du coup, quand les colons sont installés, ça a évidemment bouleversé leur vie et il y a des cultes qui ont commencé à se créer autour de la méconnaissance qu'il y avait à la fois les colons et les Mélanésiens des uns des autres. On va s'intéresser particulièrement à un de ces cultes qui est né sur l'île de Tana, qui est une des petites îles au milieu. Sur l'île de Tana, un peu plus tard, pour la Seconde Guerre mondiale, les Américains ont ressenti bien sceller des bases, des bases aériennes, et sur cette île, du coup, les DJI se sont installés. Ils ont construit des bases aériennes, ils avaient des opérateurs radio qui appelaient des avions pour qu'il y ait des largages de vivres, de nourriture, de matériel, des avions qui se posaient sur ces petits atterrissages, et ainsi de suite. Les Mélanésiens qui étaient là ont été embauchés en tant que main-d'œuvre pour permettre de faire vivre la base. Ils avaient l'impression que c'était une sorte de divinité qui permettait aux Américains de recevoir tous ces vivres. Ils les voyaient, ils étaient là, ils parlaient dans des casques, et il y avait directement un avion qui venait se poser et qui leur amenait à manger, qui leur amenait des machines, et ainsi de suite. Donc ils se sont dit que c'est quand même plutôt une bonne conduite. Ils ont été embauchés en tant que main-d'œuvre, ils se sont dit, bon, vu qu'on commence à faire comme eux, qu'on commence à travailler avec eux, la divinité nous remercie également, et ils nous apportent également des vivres à manger. Ils se sont dit, c'est plutôt pas mal aussi. A la fin de la guerre, les Américains sont repartis, ils ont laissé les bases telles quelles, les Mélanésiens ont continué d'entretenir les pistes, ils ont commencé à construire des avions en bois, ils ont continué de parler dans des casques qu'ils avaient fabriqués eux-mêmes, en espérant que d'autres avions viendraient se poser et leur apporteraient du matériel et des vivres. Parce que c'était quand même plutôt une bonne technique après tout, comparé à l'agriculture qu'ils faisaient avant. Ce qui est intéressant avec cette histoire, c'est qu'on voit que les Mélanésiens n'avaient pas une connaissance du contexte qu'il y avait autour de la production de ces vivres. Ils n'avaient aucune idée de se dire qu'ailleurs, dans le monde, il y avait des gens qui fabriquaient tout ça. Ils voyaient juste des gens qui parlaient dans des trucs et qui recevaient à manger gratuitement. Si je vous parle de ça, c'est que cette histoire, les cultes qui sont nés à cette époque, dans cette région du monde, sont nommés des cargos cultes, ils ont des avions et des bateaux cargos qui apportaient les vivres. Et ce mot a été repris plus tard pour décrire ce qu'on fait pas mal dans l'informatique, qui est d'utiliser des solutions sans comprendre vraiment le contexte qu'il y a autour. Voilà le lien avec la conférence. C'est quand on va commencer à imiter ce que fait Netflix, Facebook, Google, ainsi de suite, en espérant avoir les mêmes résultats qu'eux sans comprendre le contexte autour, sans voir qu'ils ont des équipes techniques beaucoup plus importantes que nous, sans voir qu'ils n'ont pas les mêmes problèmes à résoudre. Je m'appelle Charles, je suis Celle Ragdé sur Twitter, je travaille chez Vaneos, on est une marketplace du voyage, vous pouvez partir en mélanésie avec nous si vous voulez. Je blogue un peu, j'ai 29 ans, et à écouter mes collègues, je suis un vieux con. Comme ça c'est dit. Je suis un vieux con parce que j'ai du mal avec tout ce qui est nouvelle techno. J'ai du mal. A chaque fois qu'il y a une nouvelle techno qui sort, il y a beaucoup d'articles de blog, on en voit dans toutes les conférences, et assez rapidement je commence à m'agacer un peu. C'est à tel point que c'est devenu un jeu en fait. Je m'agace un peu et surtout j'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi une techno qui était valable il y a encore quatre ans, tel que REST, maintenant on nous dit que ça vaut plus du tout le coup et que GraphQL est bien mieux. Quelques problèmes avec ça, à comprendre pourquoi une techno se fait remplacer par l'autre et que subitement elle n'a plus aucun intérêt. A tel point que c'est devenu un jeu pour mes collègues qui viennent me glisser à l'oreille des mots doux comme GraphQL, REST, Kubernetes, un peu tout dans l'oreille pour me voir m'énerver jusqu'au moment où je leur dis mais les gars en fait, vous n'avez pas besoin de ça. Alors évidemment, quand je leur dis ça, je leur dis vous n'avez pas besoin de ça pour faire votre travail. Selon moi, le travail de développeur c'est d'apporter des solutions aux problèmes de nos utilisateurs. On est là pour ça. Il y a deux parties dans cette phrase, apporter des solutions, premièrement. On n'est pas là juste pour, comme certains nous voient, pisser du code. On est là vraiment pour réfléchir, pour apporter différentes solutions, pour travailler en collaboration avec les personnes du métier, avec les PM, avec les PO, avec les designers, avec une équipe pluridisciplinaire, pour être en mesure d'apporter un choix de solution qu'on va pouvoir choisir, évidemment, pour faire des choix entre les différentes personnes. Quand je parle de la deuxième partie, les problèmes des utilisateurs, c'est qu'on est là pour répondre à leurs problèmes à eux et pas à des problèmes qu'on imagine qu'ils pourraient avoir, qu'ils ont. On est vraiment là pour apporter des solutions à leurs problèmes, les leurs, pas des choses imaginaires. Toutes les solutions ne se valent pas et il y a une mesure qui peut être intéressante à prendre en compte pour mettre en relation ces différentes solutions, qui est la complexité. On va en parler brièvement et ça va revenir un peu tout au long de la conférence, mais pour vous donner une définition assez simple de la complexité, la complexité, vous pouvez voir ça comme le nombre d'éléments nécessaires à avoir en tête pour comprendre un système. Plus la complexité est importante, plus pour être en mesure d'apprendre d'un système, de le comprendre, de le mettre dans sa tête, il va falloir avoir un nombre d'éléments important. A contrario, plus il va être simple, plus on va pouvoir raisonner à propos de ce système avec un petit nombre d'éléments, ou une partie de ce système. C'est important parce que, comme les Shadok, pas tout à fait, vu que j'ai le droit d'être un vieux con, je peux prendre des références de vieux. Les Shadok, c'est une série animée des années 60. Ce Shadok, en l'occurrence, il est capable de connaître 4 choses. Les Shadok ont une taille de mémoire assez limitée. Ils sont capables de connaître 4 choses au cours de leur vie. Ils peuvent les remplacer petit à petit. Celui-là connaît 3 mots et est capable de marcher, ce qui est pas mal pour un Shadok. Il y en a qui sont beaucoup moins bons que ça. Et donc, ils sont limités. Nous, on est bien meilleurs que les Shadok. On est capables, au cours de notre vie, d'apprendre énormément d'informations. En revanche, on a un deuxième type de mémoire, qui est la mémoire de travail. Cette mémoire de travail, elle, en revanche, est limitée. D'après pas mal d'études, on est autour de 7 éléments. On est capables d'avoir, à un moment donné dans nos têtes, 7 éléments pour pouvoir les manipuler et les faire correspondre et travailler avec. 7 éléments, plus ou moins 2. Certains montent à beaucoup plus parce qu'ils font énormément de travail de mémoire et ils font des concours de mémoire. Moi, je suis plutôt en dessous, a priori, ce qui fait que j'ai un problème avec la complexité. C'est vraiment quelque chose qui me pose problème au quotidien. C'est pour ça que j'aime bien les trucs assez simples. Jusque-là, je vous ai un peu menti en vous disant qu'il y avait, en vous parlant de la complexité, il y a plusieurs types de complexité quand on travaille sur un projet informatique. Il y a d'abord ce qu'on va appeler la complexité essentielle. La complexité essentielle, c'est la complexité du problème qu'on veut résoudre. C'est la complexité qu'on va partager avec les gens du métier. C'est le problème avec lequel ils viennent nous voir. On peut assez aisément penser que fabriquer un système de blog est beaucoup moins complexe que fabriquer un système pour gérer une usine thermodynamique. Donc ça, c'est vraiment la complexité essentielle. C'est celle qu'on va devoir se taper à un moment parce que c'est le problème qu'on veut résoudre. L'autre type de complexité, c'est la complexité que nous, on va ajouter au projet, premièrement, qui est la complexité obligatoire. C'est la complexité de notre solution. C'est la complexité qui va nous permettre d'apporter notre solution. On travaille tous, a priori, vu qu'on fait du PHP dans du web. Ça veut dire qu'on a tous à apporter des serveurs web, qu'on a tous des bases de données à maintenir, des disques durs, ainsi de suite. C'est la complexité qui va nous permettre de mettre en œuvre notre solution. Et le troisième type de complexité, qui est celui qui est un peu plus dérangeant et qui est celui qui est lié à cette conférence, c'est la complexité accidentelle. La complexité accidentelle, c'est tout ce qui est mis dans nos projets, alors qu'en fait, ça pourrait ne pas être là. On pourrait très bien s'en sortir avec les deux premiers types de complexité. Et c'est sur cette complexité-là qu'on peut faire un effort et essayer de réduire la complexité totale de nos systèmes. Chaque ajout dans le code augmente la complexité. Chaque nouvelle ligne dans le code, c'est quelque chose qu'il va falloir comprendre, assimiler. Très bien. Et là où j'ai un problème justement avec tout ce qui est buzzword, c'est que les outils qu'on met en place dans nos projets, c'est en général apportent énormément de complexité. Ils apportent de la complexité parce que déjà, c'est énormément de code en plus. Et en général, ce qu'on ne voit pas, et ce que Mathieu a un peu montré avant, c'est qu'on voit le bon côté d'une solution, mais il y a aussi en général quelques inconvénients à prendre en compte. On a tendance à se masquer les inconvénients et à ne pas voir tout ce qui vient derrière, tout ce qui va permettre de supporter la solution. On pourrait se dire que cette complexité, vu qu'elle a été développée par d'autres personnes, ce n'est pas très grave, elle n'est pas vraiment importante pour nous. Le problème, c'est que le jour où on va avoir un bug au fin fond de Redux ou que Kubernetes va vous lâcher en prod à 5h du matin, ça va être un problème. Parce que notre client, on peut lui expliquer que ce n'est pas nous qui avons développé Kubernetes ou Redux. Si le système tombe, il va quand même considérer que c'est de notre faute et que c'est à nous de le gérer. Donc on peut se dire que cette complexité n'est pas la nôtre, à partir du moment où on amène quelque chose dans un projet, c'est aussi à nous de le prendre en compte. Je vais prendre quelques exemples de buzzwords où on prend ça pour garantie et on voit que c'est des solutions qui sont intéressantes et où on a tendance aussi à se masquer la face et à ne pas voir quels sont les inconvénients qui viennent avec. Pour commencer, évidemment, parce que c'est facile, parce que c'est génial, apparemment. Donc les microservices, c'est génial, mais c'est génial pour pouvoir faire des déploiements séparés. Quand on peut faire des déploiements séparés, on va pouvoir commencer à avoir des temps de déploiement plus courts et popper certaines zones de nos systèmes de manière séparée. On nous vend les microservices comme quelque chose qui permet de réduire le couplage. On verra après que ce n'est pas forcément si évident que ça, mais si c'est bien fait, effectivement, ça nous aide énormément. Et là où les microservices brillent, c'est pour tout ce qui est scalabilité. On va pouvoir avoir des zones de nos systèmes qui vont être scalables de manière différente, donc pouvoir attribuer des ressources en fonction des endroits, des zones de nos systèmes où il y a besoin de différents types de ressources. En revanche, ce qu'on nous dit assez peu quand on regarde des conférences sur les microservices, c'est que déjà, il faut savoir découper. Si on ne sait pas découper, si on connaît mal son domaine, on va se retrouver avec ce qu'on appelle un monolith distribué. Et donc, on va se retrouver avec énormément de couplages et des appels réseau dans tous les sens. Ce n'est pas une position agréable dans laquelle se trouver. On va avoir évidemment toute la complexité du distribué. Savoir qu'on peut avoir un système qui va tomber. Il va falloir pouvoir faire continuer le système en ayant une brique avec laquelle il est décommuniqué qui n'est pas là pour le moment. On va avoir des problèmes d'infrastructure. Ça va demander une complexité en infrastructure et des compétences qui sont quand même bien supérieurs à avoir un monolithe à distribuer, pardon, un monolithe à servir. On va avoir des problèmes de coordination des déploiements. Je disais tout à l'heure que les microservices permettaient de faire des déploiements séparés. À partir du moment où on fait des déploiements séparés, ça veut dire qu'on peut se retrouver avec plusieurs versions, avec des systèmes qui doivent pouvoir communiquer avec plusieurs versions à des moments donnés pour pouvoir coordonner ces déploiements. Évidemment, on va arriver avec des problèmes de latence réseau. Il va falloir avoir des compétences en monitoring, en logging, en observabilité du système pour être sûr que notre système fonctionne bien, pour vraiment comprendre comment il réagit. Parce que maintenant, que c'est distribué entre plusieurs secteurs, ça commence à être beaucoup plus compliqué. Autre exemple, très à la mode, GraphQL. Désolé pour la conférence d'après. GraphQL est hyper pertinent si on a énormément de clients qui doivent pouvoir appeler une API. C'est le gros avantage de GraphQL. C'est son gros avantage parce que ça permet à un client de demander spécifiquement les informations qui l'intéressent, donc d'avoir des réponses assez petites et de demander de regrouper plusieurs informations d'un seul coup, donc de diminuer le nombre de requêtes nécessaires pour obtenir cette information. C'est vrai que GraphQL, de ce côté-là, brille particulièrement. En revanche, quand on passe sur GraphQL, il y a des choses aussi qu'on met à la trappe. Déjà, on oublie tout ce qui est HTTP, donc ça veut dire qu'on va mettre de côté tout le caching HTTP qui peut être important. À partir du moment où on a oublié le caching HTTP, ça veut dire que notre serveur va prendre énormément de requêtes, donc on va avoir aussi une consommation importante du côté de notre serveur. Comme il prend énormément de requêtes et qu'en plus il peut prendre des requêtes de type différentes, on va vouloir l'optimiser. Mais comme il prend des requêtes de type différentes, avec des champs différents, des groupements différents d'informations, c'est-à-dire qu'on doit optimiser pour a priori tous les types de requêtes, ce qui commence aussi à être compliqué. On abandonne les hypermédias, tout ce qu'on avait du côté de REST qui permettent de communiquer un état de notre système et de communiquer les actions possibles au niveau d'une API. Et puisqu'on a un temps qui va a priori augmenter au niveau de nos requêtes, potentiellement vu qu'on a abandonné le caching, le caching va passer du côté des clients. Ce qui veut dire que différents clients vont peut-être adopter des méthodes de caching complètement différentes, des stratégies de cache complètement différentes. On peut se dire qu'un client va peut-être prendre un cache à quelques heures, tandis qu'un autre client va avoir une stratégie de caching à plusieurs jours. Ce qui fait qu'un utilisateur, quand il va se retrouver sur deux clients différents, il ne va pas comprendre dans quel état il se trouve parce qu'il aura des informations complètement différentes. Alors que si on était sur une API avec du HTTP, c'est le serveur qui contrôle beaucoup plus la gestion du cache. Un dernier exemple, qui lui nous paraît beaucoup plus gratuit, beaucoup plus commun, parce qu'il y a depuis très longtemps, le fameux web 2.0, de quand j'étais au lycée, collège, il y a longtemps. Les SPA, les single page applications, c'est parfaitement utile si on veut avoir une interface fluide pour fluidifier les interfaces de nos utilisateurs, pour pouvoir les mettre dans ce système qu'on contrôle, pour pouvoir avoir une expérience utilisateur intéressante. L'autre intérêt des SPA, qui est lié au premier point, c'est aussi d'avoir un état qui serait différent entre le client et le serveur. Donc on va pouvoir imaginer faire de l'offline et ainsi de suite et faire des points de synchro plus tard. Mais quand on part sur les SPA, on a beau se dire que c'est gratuit, il y a souvent des choses qu'on doit développer derrière pour les mettre en avant. On va déjà devoir en général développer une API pour qu'elle puisse communiquer avec le serveur. Et rien que ça, c'est du temps de développement. En général aussi, on se retrouve avec un développeur back, un développeur front qui travaille deux paires. Donc on voit qu'on a aussi plus de monde qui rentre dans l'équipe et des problèmes de communication. On a la distribution de la logique métier. On avait de la logique métier avant qui était géré uniquement côté serveur. Et maintenant, on se retrouve aussi en partie côté client. Donc on va aussi sans doute mettre des tests côté client. Donc il y a aussi du développement en plus. Et il y a tous les problèmes de tooling front, qui c'est à peine un troll, de la JavaScript fatigue, avec tous ces outils qu'on doit mettre en place pour être en mesure de servir une API et une SPA. J'ai pris jusque-là des exemples assez gros, de gros patterns, ou de gros patterns architecturaux, on va dire, ou de grosses technos très connues. Mais en fait, il y a d'autres points où on voit que ça peut nous poser problème. Tous les trucs, on se dit, si un jour. Il y a pas mal de choses qu'on fait en imaginant le futur. Les optimisations prématurées, quand on pense que plus tard, on aura énormément de personnes dans notre système. Et donc, on va commencer à optimiser chaque boucle fort de notre code, par exemple. Et bien ça, plus tard, on va sans doute le payer si on veut maintenir notre système. Tout ce qui est abstraction prématurée, je pense qu'on a tous joué à ce jeu-là une fois, qui est de se dire, j'ai prévu le système parfait et je suis capable de répondre à tous les cas qu'on va me demander demain. Évidemment, la loi de Murphy s'appliquant toujours plutôt pas mal, la loi de l'emmerdement maximum, six mois plus tard, quand on nous a demandé un nouveau cas, c'était celui qui rentrait pas dans notre abstraction. Donc on a dû défaire toute notre abstraction. Ou commencer à mettre des hacks de tous les côtés, rajouter des paramètres à chaque fonction. Ce genre de jeu assez intéressant. On est aussi assez bon pour ceux qui font du DDD, pour mettre de la complexité de modélisation à des endroits qui sont pas pertinents. C'est pas forcément la peine d'aller modéliser en utilisant tous les patterns tactiques du Domain Driven Design pour un sous-système de notre système informatique qui a une complexité assez faible. Pour quelque chose qu'on sait déjà faire, qu'on pourrait résoudre avec du CRUD. En fait, en quelque sorte, il faut se méfier de tout ce qui est ajout de code pour le futur. On est très mauvais à prédire le futur, même si on essaye à chaque fois. Une bonne question à se poser, c'est qu'à chaque fois qu'on se dit, si un jour il y a ça qui va arriver, la question en face est tout aussi pertinente, c'est si ce jour n'arrive pas, qu'est-ce qu'on aura dépensé pour se mettre dans cet état-là. Et en général, on voit que le coût n'est pas forcément si intéressant. Le but de cette conférence, c'est qu'on se fasse un peu la promesse ensemble de faire simple, de commencer à faire beaucoup plus simple. Alors, je parle de faire simple, un truc qui est important à voir, c'est que simple, c'est complètement différent de facile. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est des mots qu'on utilise de manière interchangeable en général, mais c'est des mots qui ont des concepts extrêmement différents. La simplicité, c'est une mesure de la complexité. Quelque chose de simple, un système simple, c'est un système avec une complexité faible, c'est un système qu'on va pouvoir comprendre avec assez peu d'éléments. Un système complexe, c'est un système pour lequel on va devoir mettre dans notre tête énormément d'éléments pour être capable de l'assimiler. En revanche, la facilité, c'est quelque chose de beaucoup plus relatif. C'est lié à notre expérience, c'est lié à nos connaissances, c'est lié à nos compétences, c'est lié à notre vécu. Quelqu'un qui sait faire de... On est tous capables, pardon, d'aller fixer un bug en mettant 15 if partout dans le code, et c'est relativement facile. Tout le monde est capable de le faire. Ça peut sembler beaucoup plus compliqué à certains qui maîtrisent beaucoup moins la programmation objet, d'aller régler ce problème-là avec du polymorphisme pour ramener le fix de ce bug à un seul endroit. C'est une question de compétence. Alors qu'en fait, on voit bien que si on met des ifs à 15 endroits, on augmente la complexité de notre système parce que maintenant, quand on va vouloir raisonner à propos de ce système, on va devoir aller à 15 endroits différents pour pouvoir jouer dessus. Alors pourquoi faire simple ? Pas juste pour le plaisir, évidemment. Même si c'est assez plaisant. Parce que ça nous permettra de gagner du temps. On va gagner du temps pour faire d'autres fonctionnalités, par exemple. J'imagine qu'on bosse tous dans un endroit où les gens avec qui on travaille, les personnes métiers, ceux qui ne sont pas développeurs, aimeraient qu'on fasse beaucoup plus de choses. Peut-être que si on faisait des choses plus simples en allant plus vite, ça nous permettrait de résoudre davantage de problèmes pour eux. Ça peut être aussi un bon moyen de se former, d'avoir du temps, de faire des pocs, les deux ensemble. Il y a des technos qui sortent tous les jours, il y a des concepts réguliers qu'on ne connaisse pas, des concepts assez anciens. Et en fait, il y a quand même des choses bonnes à prendre dans tout ce qui sort. Donc ça vaut le coup de passer du temps pour apprendre des choses. On a tous aussi beaucoup à gagner. Donc on peut se dire que si on gagne du temps, ça peut être un deal à passer à vos employeurs, on a gagné du temps sur cette feature-là, on va faire un peu de R&D, on va faire un peu de pocs, on va se former. En allant plus vite, il y a des chances qu'on gagne de la valeur plus rapidement. Si on attend six mois, un an avant de commencer à mettre notre projet en ligne pour gagner de l'argent, ces six mois, un an, on n'aura pas gagné de l'argent. C'est catastrophique le français aujourd'hui. En revanche, si on sort notre projet plus rapidement, peut-être pas de manière complète, on va pouvoir commencer à gagner de l'argent petit à petit. Ça peut être intéressant pour une start-up, plutôt que d'attendre un an et de cramer tout son compte en banque, elle peut commencer à gagner de l'argent. En sortant des choses plus simples, en les mettant sous les yeux de nos utilisateurs, c'est aussi un bon moyen d'avoir des feedbacks beaucoup plus rapides. Ça veut dire qu'on va savoir si on est dans la bonne direction ou pas. Pareil, je pense qu'on a tous fait des projets de six mois où à la fois on a sorti le truc qui était tel qu'il avait été demandé et au final, c'était pas ça qui était voulu. C'était bien ça qu'on voulait, mais c'était bien ça qu'on avait demandé, mais c'est pas ça qu'on voulait. Les gens s'étaient pas rendus compte que l'expression du besoin était mauvaise. À partir de là, en fait, si on leur avait mis sous les yeux petit à petit les avancements du projet, ils auraient pu nous dire non, c'est pas ça que je voulais, en fait, finalement, est-ce qu'on peut rediriger un peu le projet ? Donc c'est aussi un intérêt de faire quelque chose de plus simple. On va pouvoir avancer comme ça. On peut évidemment se dire que si quelque chose est plus simple, plus facile à appréhender mentalement, il va être plus facile à modifier. Le prochain développeur qui va venir sur la base code, ou nous, plus tard, quand on va y repasser, on va pouvoir se remettre dans le système assez facilement et pouvoir le modifier. Un autre point, c'est qu'on prend beaucoup moins de risques en faisant des choses simples, des petits projets. Il y a le Standish Group qui fait un rapport tous les ans depuis une vingtaine d'années qui s'appelle le Chaos Report. Ils mesurent un grand nombre de projets et ils ont remarqué qu'un projet échouait, en général, c'était sa taille. On remarque que les gros projets échouent à 90%, tandis que les petits projets réussissent au trois quarts. Quand je dis que les gros projets échouent, ça veut dire que soit ils ne sortent pas du tout, ça c'est à 40%, grosso modo, ou alors ils sortent hors coût, hors délai ou avec un set de fonctionnalités pas satisfaisants. Donc on a payé un projet très long, on a pris d'énormes risques et à la fin on a un truc qui n'est pas satisfaisant. Ce n'est pas forcément une bonne chose. Donc en faisant des choses petites, il y a des chances qu'on s'en sorte mieux également. Un autre truc, je ne sais pas s'il y a des gens parmi vous qui jouent sur leur smartphone et qui dépensent de l'argent dans des jeux qui font des achats inapps. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'à partir du moment où vous aviez commencé à payer pour un jeu, vous avez plus de mal à arrêter. C'est un biais qui s'appelle le coût des biais récupérable. À partir du moment où on commence à avoir créé un lien avec quelque chose, un lien affectif, parce qu'on y a passé du temps, parce qu'on a mis de la passion dedans, on va avoir beaucoup plus de mal à l'arrêter. Alors que parfois on a des systèmes où on se rend compte au bout de quelques années qu'ils ont pris mauvaise direction, qu'ils ne sont plus si utiles que ça, et on continue à les maintenir, à les entretenir, parce qu'on y a mis et on y a dépensé de l'argent. Alors que ce serait peut-être plus pertinent de se dire qu'on va les décommissionner. Évidemment, quand on veut mettre une techno, déjà quand on choisit un projet, c'est quel est le problème à résoudre ? C'est la question qu'on va essayer de voir avec nos clients, avec nos utilisateurs, savoir ce qu'on veut mettre en place. Et quand on choisit une techno, on va essayer de se demander pourquoi on va mettre cette techno, quel problème elle va résoudre dans notre projet. S'il n'y a pas de problème, si c'est du côté de nos utilisateurs, tant mieux, on peut tous partir en week-end. S'il n'y a pas de problème au niveau de notre choix de techno, et qu'on veut quand même la mettre, là il va peut-être falloir qu'on se pose des questions ensemble. Est-ce qu'on fait ça juste pour apprendre, pour avoir envie de mettre une techno, pour s'entraîner, pour le kiff, finalement, parce que ça peut être plaisant aussi d'apprendre de nouvelles choses et les mettre sur un projet, alors que ce que je disais tout à l'heure, ça peut être aussi beaucoup plus pertinent de le faire sur des pocs, ça nous évitera de nous planter en prod sur une techno qu'on ne connaissait pas. Est-ce qu'on fait ça pour un problème imaginaire, en se disant que peut-être demain, on aura 2 millions d'utilisateurs connectés sur notre système à un moment donné, alors que pour le moment, on est une start-up, on a à peine 5 utilisateurs qui viennent sur notre service. Ce n'est pas forcément la peine de mettre en place une architecture extrêmement importante pour ça. Est-ce qu'on fait ça par CV-driven development ? Cette petite tendance qu'on peut avoir à choisir les techno en se disant, comme ça, je pourrais me faire embaucher quand je voudrais partir. Ou est-ce qu'on fait ça par cargo-culting ? Je vous laisse repenser aux mélanésiens avec les avions qui atterrissaient, qu'on crée des avions en bois en essayant d'avoir les mêmes résultats que les Américains. Est-ce qu'on fait un peu comme eux pour avoir les mêmes résultats que les Américains ? Est-ce qu'on ne met pas des microservices pour faire comme Netflix ? Est-ce qu'on ne met pas du GraphQL pour faire comme Facebook ? On se rend compte qu'ils n'ont pas les mêmes problèmes que nous, qu'ils n'ont pas les mêmes problèmes de charge, qu'ils n'ont pas les mêmes clients, qu'ils n'ont pas non plus les mêmes équipes techniques et donc ça leur permet aussi de maintenir des choses beaucoup plus importantes que nous. À partir du moment où on a compris le problème, ça peut être bien de trouver plusieurs idées pour pouvoir les confronter. On a tendance, avec le biais de confirmation, de se dire qu'on va toujours aller lire des articles qui nous poussent dans le choix d'une techno. Ça peut être intéressant quand on veut partir sur une techno, d'aller voir des retours d'expérience, d'attendre aussi quelques années, de quitter le creux de la hype, de sortir du haut de la vague de hype, pour commencer à avoir des retours d'expérience de gens qui ont mis en place une techno et savoir si ça s'est bien passé pour eux ou pas. Et donc être capable d'avoir des idées qui vont au contraire de ce qu'on pourrait penser de base. Pour vous donner quelques idées, je vais prendre quelques exemples de fois où on fait des choix sans trop se poser de questions. Par exemple, quand on veut échapper au couplage d'une Big Ball of Mud, ça veut dire qu'on est dans un monolithe et dans ce monolithe, on va avoir le système de compta qu'on va modifier. Ça va nous faire péter le système de commentaires du site à l'autre bout, alors que c'est a priori palier. C'est pas une position non plus géniale. Quand on parle de Big Ball of Mud, évidemment, dans la salle, il y a quelqu'un qui va dire microservices parce que ça semble être la solution à tous nos problèmes. Évidemment, il y a un entre-deux entre le Big Ball of Mud avec un couplage extrêmement fort et les microservices. On peut déjà commencer à parler de monolithe modulaire. C'est un monolithe où on va passer un contrat avec l'équipe de dev. On va se dire, les gars, on est d'accord, on va faire des modules. Ces modules ont paroi de se parler. En PHP, on peut se dire qu'on va utiliser des namespaces et on va donner la règle qu'un namespace, un code dans un namespace, ça paroi d'appeler du code dans un autre namespace. Ça va nous permettre comme ça de découpler le code. Le jour où on aura besoin de sortir ce module en tant que microservices, ça sera assez facile parce qu'il sera déjà bien packagé, on pourra le sortir. Si on ne se fait pas assez confiance, ce qui peut arriver, on peut aussi envisager d'autres choses comme utiliser Composer, finalement, faire nos librairies métiers dans des librairies, faire nos codes métiers, nos modules métiers dans des librairies et les importer avec Composer. À ce moment-là, le monolithe, il sert simplement d'infrastructure. Il est là pour répondre aux appels HTTP, les dispatcher vers le code métier, pour aller chercher la donnée dans la base de données, dispatcher des événements dans une queue ou ainsi de suite. Donc on voit qu'il y a des solutions. Si notre problème au départ n'est pas un problème de scalabilité, mais simplement un problème de couplage, avant de sauter la barrière et d'aller du côté des microservices, il y a quand même des choses qu'on peut faire, qui n'impliquent pas d'avoir des contraintes d'infrastructure extrêmement importantes. Un autre exemple, ça peut être de fournir des données via une API. Évidemment, la guerre actuelle, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est REST versus GraphQL. GraphQL est le futur de REST et le REST 2.0 et REST on est censé l'oublier, alors qu'il y a 4 ans, je suis sûr qu'il y avait quelqu'un ici qui devait faire une presse sur Ghost, en disant que c'était quand même le meilleur pattern du monde. Et il avait raison. Non ok, moi aussi je suis fanboy de quelques trucs. GraphQL, ce que je disais en début, en intro, c'est que GraphQL est parfaitement pertinent si on veut avoir de nombreux clients. Ce n'est pas pour rien que Facebook l'a fait. Eux ils ont énormément de clients qui viennent chercher des informations chez eux et des clients qui cherchent des informations complètement différentes. Donc s'ils veulent leur fournir un temps de réponse rapide, GraphQL, s'ils veulent leur fournir des informations avec un temps de réponse assez cohérent, GraphQL est parfaitement pertinent. REST, de l'autre côté, est bien plus utile si on veut profiter de HTTP, si on veut avoir une plus grosse maîtrise sur le message qui est envoyé, si on veut avoir aussi des informations métiers, avec les hypermédias. On dit que GraphQL est parfaitement pertinent pour réduire la taille des réponses et diminuer le nombre de requêtes. Mais en fait, si on regarde ce qui se fait du côté de REST et qu'on s'intéresse un peu à tout ce qui est autour, on se rend compte qu'il y a des formats qui ont été mis en place aussi. JSON API, par exemple, est un format standard qui a été défini et qui permet de faire des includes. Donc ça veut dire qu'on va embarquer une information avec l'autre, une ressource avec une autre. Par exemple, on peut aller récupérer tous les voyages de nos utilisateurs. Donc on va faire une requête pour nos utilisateurs et on va récupérer leurs voyages avec. Ce qui fait qu'on va diminuer le nombre de requêtes de la même manière qu'il fait GraphQL. On peut aussi diminuer le nombre de champs en indiquant les champs qui nous sont utiles et dire pour cet utilisateur-là, je veux que son nom et son prénom, ça me suffit. Donc il y a des solutions comme ça qui sont transverses. On n'est pas obligé d'aller tout à l'un tout à l'autre. Un autre truc, en fonction des cas dans lesquels on est, et c'est pour vous montrer qu'il y a des choses qui sont extrêmement marketées comme GraphQL et REST, mais en fait il y a d'autres solutions, il y a d'autres patterns qui peuvent être utiles, d'autres patterns architecturaux. Là en l'occurrence, le back-end for front-end pattern, le BFF pattern est un pattern qui peut être extrêmement utile si vous avez très peu de clients. L'idée de ce pattern, ça va être de faire une API par client. À partir de là, on va avoir une API qui est parfaitement utilisée pour le client avec le bon nombre de champs, les endpoints qui vont bien, et on va pouvoir faire exactement ce qu'on veut et la maintenir avec chacun de ses clients. Si on a peu de clients, ça peut valoir le coup. Si on a beaucoup de clients, il faut peut-être se tourner vers GraphQL. C'est une question de choix. Ce n'est pas si simple que ça. Si on veut lire les données dans notre module, pareil, il y a différentes solutions. Imaginons qu'on a un module B et un module A. Notre module A a des données dans une base de données, et B, pour faire son travail, a besoin d'accéder à une partie de ces données. La solution de base, ce qu'on a tous fait au moins une fois, au moins quand on était jeune, j'ai vraiment l'impression d'être très vieux quand je dis ça, c'est que B va accéder directement aux données dans la base de données. A priori, on sait tous manger les doigts avec ça, une fois. À partir du moment où on va vouloir changer la manière dont sont stockés les données du module A dans la base de données, pour permettre au module A de travailler, je vous la refais peut-être. À partir du moment où le module A va avoir besoin de changer la manière dont sont stockés ces données, on va devoir également changer le module B, donc on a un couplage très fort. À ce moment-là, une bonne idée, c'est de se dire, on va faire une API. Ça peut être une API HTTP, GraphQL, REST, RPC, peu importe, ou une API via du code. Donc on va devoir modéliser une API, par exemple, avec du code, pour avoir une interface PHP, et dire ce sont les types d'appels que je veux faire, ce sont les messages que je peux vouloir récupérer, les informations que je peux récupérer. Au risque, en développant notre API, de ne pas penser à tous les cas possibles. Ce qui peut être problématique. On peut se retrouver plus tard à devoir ajouter des endpoints à notre API pour pouvoir permettre aux gens de chercher des informations qui leur sont nécessaires. Une autre solution, et on a tendance à oublier qu'on a des outils qui sont en place depuis des années et qui nous permettent de faire des choses sans trop nous fatiguer. Ça peut être d'utiliser une vue. Si on a des bases de données, type Postgre ou MySQL, par exemple, on va être en mesure de créer des vues. Avec cette vue, on va pouvoir être en mesure de créer une représentation, donc une API finalement, une interface, sur laquelle B va pouvoir se coupler, et cette interface va pouvoir être fixe. Créer une vue, c'est extrêmement rapide. C'est une requête SQL qu'on passe en disant, quand on va venir te demander, c'est ça que tu vas jouer. Donc c'est extrêmement rapide, c'est testable. C'est assez simple à mettre en place. Et on voit qu'on a résolu le problème de coupling. L'autre avantage d'une vue, c'est que ça va permettre à quelqu'un de faire un grand nombre de requêtes, parce qu'on va utiliser un langage de requêtes type SQL, et donc ça va être beaucoup plus simple à utiliser. Ça va permettre de faire des limites facilement, ça va permettre de faire des where facilement, des group by et ainsi de suite. Tout ce qu'on peut faire avec du SQL, ça va être possible de faire avec une vue. Ce qui n'est pas forcément trivial à mettre en place sur une API. Je pense que vous commencez à voir que tout est une question de contexte, qu'il n'y a pas de solution finalement qui est bien meilleure que l'autre, ça dépend vraiment de la position dans laquelle on est. Quand je parle de contexte, évidemment je parle de nos utilisateurs, qui vont être les personnes qui vont utiliser notre système. Si on fait un système à destination des développeurs, peut-être qu'une CLI fera parfaitement l'affaire. Si c'est pour la fameuse Madame Michu, peut-être que dans ce cas-là, une single page app qui serait bien immersive, va bien l'intégrer et c'est beaucoup plus sympa. Si on fait un back-office pour nos utilisateurs internes, peut-être que le bon vieux back-office à la papa en PHP et truille fait le taf. Ce n'est pas très beau, mais en fait nos utilisateurs internes ça leur suffit et ça leur permet de bien travailler. Quelles vont être les qualités attendues ? Je vous renvoie à la conférence de l'an dernier de Jean-François Lépine ici, qui était très intéressante sur les qualités. Je pense que ça vaut le coup de la revoir ou de la voir pour ceux qui ne l'avaient pas vu. L'idée de cette conférence, c'était de dire qu'un système, on peut en attendre différentes choses. On peut attendre qu'il soit efficace, qu'il soit rapide, qu'il soit maintenable, qu'il soit beau. On peut imaginer tout un tas de qualités. Il y a... Ouais, tout un tas de qualités. Si on veut faire un système efficace, par contre, on peut... Il y a certaines qualités qui vont heurter d'autres qualités. Par exemple, un système qui va permettre à notre utilisateur d'être efficace, on n'a pas forcément envie qu'il soit beau. Si on prend les logiciels qui sont faits pour les logiciels de caisse, c'est des trucs qui sont assez moches, mais qui permettent aux utilisateurs d'être extrêmement rapides. Si on veut un système qui soit optimisé le plus rapidement possible, on va peut-être aussi heurter la maintenabilité, donc plus tard, quand on va leur faire évoluer notre système, ça va être difficile. Donc on voit que les qualités, on va en choisir certaines, et on va en mettre d'autres de côté. Évidemment, l'équipe. Si on n'a personne dans notre équipe qui est en mesure de faire une infrastructure compliquée, enfin, complexe, du coup, c'est pas forcément une très bonne idée de partir sur les microservices. Ça va être quelque chose qui va être difficile à gérer, il y a de fortes chances qu'on se plante. Si on a quelqu'un dans l'équipe qui... Si on a personne dans l'équipe qui est capable de faire une SPA, pareil, si personne connaît GraphQL, si personne connaît React, Redux, c'est pas forcément une bonne idée non plus de partir sur ces technos, parce qu'il y a des chances qu'on se vôtre. J'ai de plus en plus tendance à penser que ça peut être bien de faire les équipes en fonction des qualités qu'on attend du système. Si on veut faire quelque chose de très beau, ça peut être bien de trouver la personne dans l'équipe de votre boîte qui est en mesure de gérer une SPA de manière très sympa, qui s'y connaît en interface graphique. L'autre côté, si on veut quelque chose d'extrêmement performant, ça peut valoir le coup d'aller chercher la personne qui connaît PHP sur le bout des doigts et qui va être capable d'optimiser chacune des boucles pour que ça aille très vite. Le budget, évidemment, si on a des problèmes de budget, on va pas pouvoir choisir toutes les technos. Il y a des logiciels qui coûtent des licences, qui ont des coûts de licences extrêmement forts. On va pas pouvoir se permettre d'acheter certaines solutions. Je pense aux logiciels de base de données, par exemple. Ou évidemment, les deadlines. Si on a des deadlines proches, on va essayer de revenir à l'essentiel. On va pas pouvoir non plus mettre en place des choses extrêmement importantes. On va se concentrer sur le besoin primaire de l'utilisateur et éviter d'en faire trop. Ça peut être une très bonne idée, une fois qu'on a étudié le contexte dans lequel on évolue, d'en avoir un récapitulatif. Avoir un récapitulatif, déjà, ça peut être utile au sein de l'équipe. Quand on va avoir des choix à faire, on va pouvoir revenir à notre contexte, avoir ce récapitulatif et se dire cette solution-là, elle pourrait être pertinente. C'est vrai que c'est une bonne techno. Malheureusement, dans le contexte, elle s'applique pas. On va pas être en mesure de la maintenir, on va pas être en mesure de la tenir. Et puis finalement, c'est pas ça que voulait notre utilisateur. Ils s'en foutent d'avoir quelque chose de très beau. Ils s'en foutent d'avoir quelque chose de très rapide. On va revenir sur une solution peut-être différente. Donc ça va permettre de faire les choix dans l'équipe, sans frustrer personne, parce qu'on a une raison valable, finalement. Ça permet aussi de se protéger vis-à-vis de l'extérieur. Quand on va nous demander des choses, on pourra dire, c'est pas ce que vous nous aviez demandé finalement. On doit travailler sur ces choses-là. On le fait pour telle personne. Vous ne correspondez pas à cette personne. On ne va pas changer notre logiciel parce que vous nous faites une demande. Alors peut-être que ça va changer. À partir du moment où on a différentes solutions et on a notre contexte, ça peut être le moment de peser les pour et les contre. Les pour et les contre, ils se voient par rapport au contexte. C'est pas forcément si simple que ça. Ça peut être bien dans la salle d'avoir des gens avec des différents points de vue. Ça peut être bien d'avoir les vieux cons qui n'aiment que les vieilles technos. Ça peut être bien d'avoir les jeunes hipsters qui n'aiment que les nouvelles technos. Ça peut être bien d'avoir des backs, des fronts, ainsi de suite, pour avoir des avis vraiment, des perspectives différentes sur tout ce qu'on va mettre en place. Il faut voir aussi que les pour et les contre ne se valent pas en fonction du contexte. Je parlais à propos des SPA au tout début, de l'API qu'on va devoir se fader, qu'on va devoir créer. Si on sait que dans CIMA, on va devoir développer une appli mobile, il y a des chances qu'on ait besoin de cette API, finalement. Donc finalement, ce contre-là n'est pas si important que ça. Donc vraiment, les pour et les contre, ils sont imposés en fonction de votre contexte. Vous n'avez pas besoin de ça, c'était peut-être un peu péremptoire, finalement. Ça va dépendre de ce contexte. Personne pour vous dire que vous n'avez pas besoin d'un truc. C'est vous qui savez normalement. Donc vous n'avez peut-être pas besoin de ça. L'autre point à partir de là, c'est de se dire que vous n'avez peut-être pas besoin de ça maintenant. Le contexte peut évoluer. Peut-être que demain, effectivement, vous êtes dans un moment de votre entreprise, vous avez cinq utilisateurs et je vous le souhaite d'avoir les fameux 2 millions d'utilisateurs connectés à un moment donné. Et à ce moment-là, il faudra peut-être changer votre système. À partir du moment où il faut changer le système, il faut évidemment être en mesure de le faire. J'insistais au départ en disant que simple et facile n'était pas la même chose. J'insiste là-dessus pour dire qu'on va vouloir avoir des systèmes simples pour pouvoir les modifier, pour pouvoir les enlever vers les choses. Cette conférence n'est pas un appel à faire du code dégueulasse. Absolument pas. Faites du code de qualité avec les outils que vous utilisez, mais ne mettez pas trop d'outils finalement. Donc faites du code de qualité, pensez au test et ayez des compétences en refactoring. C'est assez plaisant à prendre finalement en plus. On dirait pas comme ça, mais c'est plutôt cool. On a différents mantras en tant que dev qui prêtent bien cette conférence. Keep it simple, stupid, kiss. Faites des choses simples. Ça vous permettra de les faire évoluer, ça vous permettra de les comprendre. You ain't gonna need it. Si vous en avez pas besoin maintenant, considérez que vous en aurez pas besoin. On verra plus tard. Le jour où vous en aurez besoin, de toute façon, vous serez en mesure de les rajouter puisque vous avez fait des choses simples, j'espère. Et donc vous serez en mesure de modifier votre système pour pouvoir les mettre en place. En conclusion, revenez au problème que vous essayez de régler. Essayez de voir si l'outil que vous mettez en place va vous permettre de résoudre ce problème ou si vous n'êtes pas en train d'imaginer quelque chose d'autre. Et si vous n'êtes pas en train de mettre l'outil pour des mauvaises raisons. Ou au moins ayez conscience que vous ne le faites pas pour la première raison. Si vous le faites pour vous faire plaisir, tant mieux. Mais ayez-en conscience. Étudiez le contexte dans lequel vous évoluez. Toutes les solutions ne se valent pas en fonction de ce contexte. Sachez dans quelle position vous vous trouvez. Ça vous permettra de faire des choix beaucoup plus pertinents. Ça facilitera aussi énormément la conversation avec les personnes du métier a priori aussi. On comprendra beaucoup mieux leurs besoins. cherchez plusieurs solutions. Ne restez pas bloqués sur une solution. Ne restez pas bloqués sur la solution la plus hype. Essayez d'étudier plusieurs choses. Ouvrez-vous à d'autres solutions. Creusez un peu. Allez voir d'autres choses sur internet. Et pesez les pour et les contre par rapport à votre contexte. À partir de là, ça devrait être beaucoup plus simple pour tout le monde. Et on a des chances de se retrouver avec des systèmes beaucoup plus simples à maintenir et ainsi de suite. Vous n'avez peut-être pas besoin de ça maintenant. A priori, on a le temps pour des questions. On n'a pas le temps pour des questions. On n'a pas le temps pour des questions. Je mettrai les slides sur internet. J'ai tout un tas de liens avec. En référence, si ça vous intéresse, de creuser sur certains de ces sujets. De gens qui parlent bien mieux de tout ça que moi. Et vu qu'il n'y a pas le temps pour des questions. De toute façon, je suis là les deux jours. Donc je serai dans le coin si vous voulez venir discuter. Voilà. Merci. 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 Merci.